J'espère que vous avez passé une belle émission avec le pote-to-gastrono-geek, vous avez bien bouffé. Comment ça va ? Yeah ! Ça va fort bien, Donald. Je vous remercie. On se vouvoie. On se vouvoie, on s'est toujours vouvoyé. J'aime venir visiter les amis, comme on dit dans le Berry. Alors, ça commence très très bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. C'est vrai ? Ah ouais, vraiment, oui. Le beau Jack. Le beau Jack. Hum, le magnifique beau Jack. C'est la vingtième aujourd'hui. Vingtième ? Mais oui ! Mais on va fêter ça, on va manger des chips. Oui, avec des coquins. Alors, ici, nous avons plusieurs jeux et nous avons même des masques. Pour Mardi Gras. Pour Mardi Gras, pour faire la fête, avec les chips et le... Coca ! Il est là, il est dans le monde. Oh là là, mais ça n'arrête plus, mais c'est la folie. Oh là là, ça s'envole. Ça va être compliqué de te suivre avec cette effervescence d'improvisation que tu as. Mais pas du tout, mais pas du tout. C'est vous qui me portez, vous m'avez toujours porté. Il y a des intrus qui viennent nous voir sur le pâteau, mais qu'est-ce donc ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, les douceurs ! Les douceurs de nos amis. Oh, mais alors là, c'est super sympa. C'est pas la classe, c'est à l'heure. Oh, bah merci beaucoup. Mais oui, et ça sent délicieusement bon. Salut, c'est ça, enchanté. Eh, on va goûter ça en direct. Ah oui ? Bah ouais, ça sort du coup. C'est vrai. On va faire un petit peu de crème Disney avec. Ah, la fameuse crème Disney. Ça déchiffonce. Bravo les gars. Ah, c'était magnifique. Je crois que tu n'as pas lancé le Manito, jeune druide. Si ? Non ? Bah, on continue de bouffer. On est toujours en direct ? Ah bah, attends. Fais péter l'histoire. Décidément, cette émission est en improvisation totale. C'est en roue libre. C'est en roue libre. Et c'est très appréciable. J'avais prévu des questions, mais je ne suis même pas sûr qu'on va s'en servir, tellement l'émission n'est pas en vrille. À quoi bon ? À quoi bon ? Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire la prochaine fois qu'on ira faire la cuisine avec eux ? Tu vas y aller aussi. Il fait des recettes Cartman. Évidemment. J'ai les meilleures recettes du monde. Cette voix ? Oui. Mais cette voix ? Mais oui. Regarde-moi. Titeuf, je sais qu'elle fait les meilleures boulettes de bolognaux. Mais c'est vous, Titeuf ? Oui, c'est moi. Oh, mais vous êtes très joli, très gentil. Est-ce que vous chantez des chansons ? Oui, je chante le rap de Nadia. C'est vrai ? Oui, c'est un rap de ouf. Qui existe ? Il n'existe pas. Ah, il n'existe pas ? Oui. Il va exister un jour ? Je ne sais pas, on va regarder ça. Oh, mais j'aimerais tellement qu'il existe le rap de Nadia. Ah, ce serait extraordinaire ! L'Europe qui rentre à sa maison. Ah oui ? C'est Titeuf qui rentre à sa maison. Moué ! Moué ! Ta gueule et travail ! Moué ! Moué ! L'année ne pouvait pas mieux commencer que commencer à part toi, mon ami. Une petite tarte. Une petite tarte ? Un petit Titeuf, à mes côtés. Et bientôt peut-être la découverte du jeu. De la liste en de bord de l'anze. Peut-être un jour, un jour ou l'autre, on ne sait pas. Je me demande s'ils n'ont pas mis un peu de betterave dedans. Attends, je regarde. Oui. Je trouve que ça sent un petit peu la coriandre. Effectivement. C'est un Beaujolais, non ? C'est un champagne. C'est un millésime et talons du cul. Peu, mais... Et le talon du cul, tu connais ? Ah bah, le talon du cul a eu beaucoup de succès. Ils me disent, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pourriez pas me faire un petit étalon du cul ? Alors là, mes parents m'engagent, ils font, enfin, mais Christophe, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Alors je dis, papa, deux secondes. Et là, étalon du cul ! Et là, les gens font, ouais, super, merci. Je suis ravi de leur faire plaisir, parce que moi aussi, ça me fait plaisir. Et mon père fait, il faudra quand même que l'on parle de ton métier. C'est ce que c'est qu'un DLC, évidemment. Je sais ce que c'est qu'un DLC, évidemment. Évidemment. Qui est ? Alors, le DLC, c'est un appareil qui se trouve généralement dans la cuisine. Et on se dit, tiens, mince, alors, il faudrait que je me fasse un petit jus de citron. Maman, il est où le DLC ? Exactement. C'est ça, non ? C'est d'accès à moi, quoi, ça ? Non, mais il faut vivre avec son temps. Il faut être dans le move, comme on dit. Voilà. Ouh ! Ah, Philippe, c'est bon ! On est bon, là ? C'est physique, hein ? On est bon, on est bon. Regarde, il est beau le casino, on se croit, presque à Vegas. Oui, presque. Ou au lac d'Anguin. Ou au lac d'Anguin. Je vois que monsieur a ses entrées et ses habitudes. Le 9-5 et moi, c'est une histoire d'amour. Ah, il en claque de la thune, le père Donald, hein ? Oh putain, merde, t'es mal, là ! Fais veiller pas ce que tu dis. Alors, si vous connaissiez l'arrière de Christophe Lemoyle, c'est-à-dire la face cachée, la zone d'ombre, c'est sordide. C'est sordide. Je suis un dépressif patenté, toujours sous la couette, à pleurer. Je pleure sur mon sort, je pleure d'être moi. C'est bien connu dans le métier, quand tu arrives, on fait, oh non, pas lui, encore. Ah, on dit, oh non, pas lui, les gens s'en vont. C'est-à-dire que j'enregistre toujours tout seul. Ah oui ? Tu m'as chié de chez ? Respecte mon autorité ! On me dit, oh, tu veux être avec Christophe ou tout seul ? Je fais, non, tout seul, avec lui, on n'avance pas. Un enfer, c'est vrai qu'on n'avance pas, non. On l'entend bien, on les voit bien aussi, hein ? Sacré père, hein ? Mais non, moi qui suis très tatouage, j'ai apprécié le petit cœur. Je suis très à cheval sur le tatouage. Toujours, hein, et toujours les tenues modestes, comme ça, minimalistes. C'est très bien. Tout à fait. Ah, on t'entend, on est très contents, le 3-2-1. Le 3-2-1, c'était un moment bon, c'est-à-dire qu'on a fait danser un peu, là. Ah, ici, on est toujours à fond sur la rythmique. Je m'en rappelais du premier épisode. Non, mais c'est tout, mais vous allez finir par nous faire chialer, Donald. On est là pour l'émotion. Ah, mais alors là ? Tu sais, il y a eu Drucker, il y avait le divan avec Marco. Et Henri Chapier avant Marc-Olivier Fogiel. On va chialer. Mais oui, on va chialer. Ah, le salaud, mais il nous tient, quoi. Il nous tient, quoi ? Alors, dis-moi, M. Patrick Poivet, vous étiez le premier invité de notre émission StreamVF. Vous étiez le le-marin. Ça fait quoi de revenir pour la 20e émission ? Je suis hyper ému. Attends, c'est extraordinaire de voir des gens qui sont là, qui jouent aux jeux vidéo. Il y a des mecs qui sont derrière leur écran, qui te regardent, qui te font des compliments. C'est des mecs extraordinaires. Ils sont fantastiques. Il y a Donald Renew. Attention, M. Donald Renew. Et après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se prendre un coup ? On va aller boire un café tous ensemble et aller coller comme des potes. Bon, c'est un mec qui est extraordinaire. Et Bruce Willis, vous l'avez doublé récemment ou pas ? Je le double tout le temps, Bruce. Bruce, c'est vraiment un pote. Quand je dormais dans mon kangou, il me ramenait en limousine. Pour dormir devant le kangou, ça va être génial. En or. Oh, c'est magnifique. Je te propose qu'on fasse toute la saison String VF ensemble. Butter Sweeties. C'est pas mal. C'est excellent. Ce serait magnifique. Ils dansent au Spark, ils vont loin sur telle personne, tel autre truc. J'ai dit, attendez, les gars, c'est pas moi qui ai écrit les scénarios. Évidemment. Je le dis. Ce n'est pas moi qui ai écrit les scénarios. Je l'ai bien dit, là. Tu l'as très bien dit. Tu fais bien, le mec de Hollywood. Oui. J'aurais pu faire avec l'accent. Oh, yeah. Je vois ce que tu veux dire. Vous êtes très fort en accent, Donald, j'ai appris. Oui. Il paraît que vous prenez l'accent Camarguet comme personne. Oui, mais ça, c'est... Même encore mieux que Xavier Fagnon. C'est le mardi, ça. D'accord. Non, mais samedi, ce n'est pas possible. Je comprends, je comprends. C'est le business. C'est le business, c'est comme ça. Il le regardait comme ça. Elle était comme ça. Et à un moment donné, il la regarde, il fait. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Mais arrête de me regarder, on n'est pas aux Hauts-de-Vincennes. Dehors ! Non ! Qui, dans les comédiens, peut se vanter le matin d'être une tomate obèse, l'après-midi, un mec... Superman. Un Superman, et le soir, tout seul en traque, une voiture. C'est ça, et après d'aller jouer au théâtre. Et après d'aller jouer au théâtre, évidemment, pour rencontrer son vrai public. Exactement. Une fois dans l'année, je vais au théâtre, c'était pour le voir. C'est vrai, merci Donald, j'ai apprécié. Mais t'étais avec ta... Ma Game Boy Color. Voilà, sa Game Boy Color, quand même. On voyait son visage comme ça dans la salle. Il était là comme ça. Oh merde, t'es encore perdu ! Faut que je m'entraîne pour mon émission ! J'ai toujours trouvé que Christophe est l'acteur de Sam Gheji. Sonastin se ressemblait. Oui, mais alors plus maintenant. Parce que je l'ai doublé dernièrement. Moi, on ne peut pas dire que je sois d'une finesse extraordinaire. Je suis un peu empâté parce que j'aime la vie, j'aime la bonne chair. Et j'aime les superbes tarts. De l'astronogique. Évidemment. On est tous les deux extrêmement subtils. Et il est tout comme moi, danseur de danse classique. Mais je sais, ça c'était en 95, 96. J'ai dansé au Bolshoi comme personne. Non, je te le déconseille ! T'aimerais-tu une conne, c'est une sacrée conne, c'est la plus grosse conne que l'on ait connu. Ça pour être conne, elle est conne, 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 conne. T'aimerais-tu s'abonner ! Et puis après, bon. Euh, mais... Mais non, je ne sais pas pourquoi. On ne nous a pas demandé de faire les chansons. et c'est la larme à l'oeil que je vous le dis maintenant et je le regrette La réagisse, ils ne pouvaient pas même appeler un mouchoir s'il vous plaît C'est compliqué de... Je ne savais pas que pendant cette émission des choses allaient ressurgir comme ça et... C'est ton enfance qui revient comme ça Allez, il faut repartir Arrivons le beau Jack, revenons à un moment parce que c'est ça Jona Hill, voilà, elle voulait m'appeler moi Daniel Perret sur le loup de Wall Street en fait, elle se s'est trompée Je suis désolé, il va falloir du coup me rendre le personnage Monsieur le moine Je ne savais pas Je ne savais pas, et puis en plus j'ai touché un chèque absolument énorme que j'ai complètement dépensé Mais je n'ai plus rien, je suis à genoux je suis à terre, je n'ai plus de sous Donald Je ne sais pas, il va falloir trouver une solution mais moi, je vais devoir le récupérer Je peux vous dédicacer un jeu Ça fait quoi d'avoir doublé Oh mais moi je l'ai doublé deux fois Trois fois, je suis allé voir sur Wikipédia T'essaie pas de me la faire à l'envers, tu l'as fait sur War Dog Tu l'as fait sur Wall Street et tu es encore sur un vernier Arrête tes mensonges Christophe D'accord, très bien Eh ben je ne le doublerai plus Sauf si on m'appelle Ah ! Ah, ça y est, c'est le big boss C'est toi ! J'ai fait, ah c'est moi Écoutons-toi Oui Écoutons-toi C'est pas une phrase qu'on dit tous les jours Écoutons-toi C'est lamentable Tu vas bientôt pouvoir donner des cours de doublage Mais je ne désespère pas Et je pense que vous serez mon premier élève Ah ben j'espère La masterclass Christophe Lemoyne Ah ben là il va falloir s'y remettre Donald Et sérieusement Je ne la manquerai pas pour rien au monde Pour tous ceux qui nous regardent Je pense qu'ils suivent la série tous les jours Est-ce que tu peux nous dire Où on en est dans l'histoire des feux de l'amour aujourd'hui ? Ben bien sûr Mais alors pour ça il faut vraiment que je reprenne tout Depuis le début On va demander la régie Mais normalement il n'y a pas d'émission derrière On peut y aller Ah ben très bien Que pensez-vous des écoles de doublage ? Ah ben moi je dis vraiment ce que j'en pense ? Oui oui ben D'accord Et ben moi je trouve ça très bien De ne pas y aller Sur une série qui s'appelait Le Petit Votier Pardon pardon Etalons du cul Voilà c'était une demande C'est ça D'ailleurs on nous dit que tu vas avoir un resto avec 3000 viewers Ah bon ? Voilà Tu t'y es engagé Bon d'accord Et on espère que Flunch nous regarde Parce que ça a signé Alors il faut trouver un Flunch avec 3000 places Voilà Non mais ça va être un enfer ce truc Oh on va s'en débrouiller On va Fluncher Et ça on va Fluncher les amis On va se streamer et équilibrer C'est ça Le monde a le droit de savoir C'est que quand j'étais petit Avec Alexis Thomasian Vous preniez mes chaussures Bon bah moi j'y vais Le jury Twitch a le droit de savoir Mesdames et messieurs Cet homme qui est à côté de moi Avec qui je rigole Il prenait mes chaussures Il les balançait sur une sorte de mezzanine Sur laquelle on ne pouvait pas avoir accès Et ça allait dans la poussière Et tout ce qui peut tomber Et j'étais comme ça J'étais travaillé en chaussettes Alors que je n'avais même pas mué J'étais une chose petite fragile Mais voulez-vous que je vous dise Donald On fait tous des erreurs dans la vie Et à l'époque il est vrai Qu'avec Alexis Thomasian Nous étions peut-être un peu trop taquins Votre chaussure Vous l'aviez récupérée ? Bien sûr elle l'a récupérée Un peu poussiéreuse Un peu poussiéreuse Mais vous l'avez récupérée Donc vous voyez Tout à un moment donné Rentre dans l'ordre Ouais Mais oui Tout rentre dans l'ordre Bizarre Que penses-tu d'Adrien Antoine Et Christophe Lemoyne ? C'est un petit gars Qui ne ressemble absolument pas à grand chose Qui malheureusement Est assez insipide dans sa vie Il n'a strictement aucun charme Oui Il a une voix de déodorant ce type Mais déodorant bon marché de Tchétchène Ouais ouais c'est ça Donc c'est assez dramatique Il n'a aucun sens du rythme Aucun sens Parfois il dit oui Avec sa voix comme ça Oui je pourrais éventuellement La chanter cette chanson dans ce film Moi toujours à l'heure Toujours Je n'ai qu'un seul défaut C'est la ponctualité Et rappeler les SMS toujours Et alors ça SMS Technologie moderne Enfin bref C'est un type qui n'a pas de peau Il bosse pas Il était dégueulasse dans The Witcher Il est dégueulasse dans Thor Oui Thor Non mais c'est une hérédité Oui bonjour je m'appelle Thor Mon marteau Non mais c'est pas possible Enfin bref Adrien Antoine Si vous le croisez Grosse péril Évitez-le Oh je n'oublie jamais un visage Elle est belle Je la reconnais pas par contre Attendez Lui c'est Christophe le moine Oui mais je crois que je fais les deux en fait Je fais aussi la femme Du quoi ? Je fais aussi la femme Monde ! Ah mission terminée d'accord C'est magnifique Bravo Félicitations Oh ! Hé ! Ah ! Ah ! Dégueulasse Ah ! Dégueulasse Ah c'est dégueulasse Jack Une fois que ta voix sera synthétisée Mais pas sans ton accord Mais avec euh... Ou ta voix sera synthétisée Et ils pourront faire ce qu'il veut Mais c'est pas déjà ce qui se produit avec Maître Games ? Donc... 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 Ecoutez ça existe déjà Donc de me poser plutôt la question à Maître Games Qu'est-ce qu'il en pense lui qu'on bénifie sa voix comme ça Avec son vocodeur là ? Non ? C'est magnifique Oh putain ! C'est beau ! Si il y en a parmi vous qui ont des contacts avec Maître Games Je pense que ça va très vite Il est déjà au courant Ah d'accord Tu crois ? Ouais il va être devant la maison Oula ! Demain c'est mon anniversaire Je peux avoir un petit message les gars ? Et bah ouais Jeux anniversaire Voilà Une autre question ? C'est qu'il y a quelque chose On répond à la question Twitter et après on reparle de musique Vas-y Est-ce qu'on parle drôle ? Ta gueule le chat ! C'est mon 4 heures ! Ah pardon mais... On a eu la régie en PLS là Je suis désolé Pardon C'est vrai parce que ça... Il est en train de mourir Il est au casque ? Il est au casque C'est vrai ? Oui il est mort Ah pardon ! Arthur, si tu nous entends... RIP Mais c'est vraiment un enfer ! Non je te jure c'est un truc... C'est bon ? C'est fait ! Yeah ! Le mois de VF ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Bah oui mais on a combien d'écart ? Euh... 5 je crois ? Et bah voilà ! Donc quand t'auras mon âge... Voilà moi je viens d'avoir 41 ans Donald ! T'es 37 ans ! T'es 37 toi ! C'est lamentable ! Ah oui ! Pour la première fois je suis perdu là ! Va à droite ! Prends un taxi ! Un taxi ? Qu'est-ce que tu fais ? Hé taxi ! Demande taxi Borderland ! Attends ! Monsieur Papyrus voix français de Jonah Hill parle de moi là je crois ! Euh... Oui Jonah Hill c'est moi oui ! Non c'est moi ! Non c'est moi ! Non c'est moi ! Enfin dans les films importants c'est moi ! Ah j'ai fait l'Ertamalibu moi pendant 10 ans ! Mais oui ! J'étais Obi Bukanon le fils de bitch ! Et croyez moi que c'était pile au moment... Ah une petite confidence ! Confidence pour confidence ! Du muscle Christophe ! Mais oui bien sûr ! Bien sûr ! Du muscle ! Et des abdos ! Les abdos ! Du muscle Christophe ! Oui du muscle ! Toi en tant que pro du high-tech, quels conseils tu me donnerais à moi jeune débutante de l'univers Youtube ? Je te fais des gros bisous ! Déjà moi je pense qu'il faut avoir un bon avion ! D'accord ! Faisons comme ça ! Les vidéos que tu fais par avion sont plus originales que celles que tu fais par terre ! Ok ! Attends non ! Johnny là ! Que celle que tu fais par terre ! Que celle que tu fais par terre ! Le conseil que je donnerais à Dorothée c'est d'avoir un bon avion et un bon parachute pour pouvoir faire des bonnes vidéos du plafond jusqu'au sol en fait ! Exactement ! On est bien là ! Et là c'est pas mal je pense ! Là je pense qu'on tient un pitch ! C'est ça être high-tech ! High-tech ça veut dire quoi ? Ça veut dire high ! High être haut ! Et tech le sol ! Tech le sol ! Voilà ! Donc l'avion parachute tech ! High-tech ! Voilà ! On est passé de Johnny à Van Damme ! Il faut soit avoir 15 jours d'avance soit 15 ans de retard ! Maintenant ayons 15 jours d'avance ! J'ai eu suffisamment 15 ans de retard ! C'est pas faux ! En revanche il me reste mon nuage magique ! Alors si tu veux, tu l'appelles ! Bah montre-nous ! Et oui ! Comment Cartman appellerait son nuage magique ? C'est le nuage magique ! Ça ferait quoi avec Cartman ? Nuage magique ! Oh pardon ! J'ai encore oublié de revenir à la régie ! Pardon ! Troisième ingé son ! Troisième ingé son ! Le roi de l'acouphène ! Après Arthur ! Après Julien ! Ils sont tous passés ! Oui mais il n'y a plus d'ingénieur du son ! Ah je te jure ! En fait c'est nuage magique ! Ah c'est ça qui est beau ! Tu es si mignon, tu es si doux, petit nuage magique ! Ça serait vraiment le caméo de l'univers ! C'est magnifique ! Ouais ! On fait la photo ! Viens là ! Ah ben dis donc, dit teuf ! Ça y est je suis sur Twitter ! Ah ben ça y est, tu as même le temps à venir, voilà que tu viennes sur StreamVF pour commencer ton Twitter espèce d'appel encul ! J'ai adoré StreamVF ! Tu en vas faire ma cagole et tu vas rentrer à ta maison, c'est sûr ? Ah, maintenant qu'ils peuvent se t'emmerde, on te rentre à ma maison ! Je rentre sur mon Twitter d'amour, j'arrive tout de suite, le moine VF ! Quel promo, c'est incroyable, il sait faire, c'est le premier tweet, hein ! Premier tweet, first tweet ! Allez, tais-toi, tais-toi ! C'est qui ce doubleur, les gars ? Oh, Chevak, non, mais pas possible, quoi ! Merde, les gars ! À 5 minutes de l'émission, tu peux pas nous poser cette question-là ! Mais c'est qui ce type ? Il y en a un qui est en train de faire, mais c'est qui ce type ?